Alors la pâte feuilletée, j'avais dit que je ferais une vidéo sur cette pâte, pâte feuilletée, c'est un petit peu technique mais c'est pas très compliqué si on suit les bonnes proportions. Pour ça il faut de la farine, il faut un peu de sel ou de sucre selon vous voulez faire une pâte feuilletée, sucrée ou salée, ça dépend l'utilisation que vous en avez. Il faut de la margarine à feuilletage, ça se trouve partout, c'est par panne 500 grammes. Il est préférable de mettre de la margarine à feuilletage car elle est faite exprès pour ça, elle est moins grasse pour faire une pâte comme ça. Vous pourriez mettre du beurre classique mais les quantités ne seraient pas les mêmes et ça serait un petit peu plus compliqué. On fait de la pâte feuilletée avec du beurre de charente, c'est le top du top mais c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué avec du beurre classique. Donc préférez quand même une margarine à feuilletage, il faut de l'eau et c'est tout. On va faire, je vous mettrai les proportions après, en légende, on va faire d'abord ce qu'on appelle une des trempes. Donc on prend la farine, on fait un petit puits, on met le sel, pour ma part ce sera salé, on met l'eau et c'est tout pour le moment. Et là on mélange le tout et on va arriver à une pâte, un pâton homogène, vous pourriez le faire au batteur entre parenthèses si vous en avez un. Moi je vais vous montrer, je le fais à la main, c'est pour vous montrer. Et on mélange. Voilà, je vais gagner un peu de temps. Alors on fait attention de ne pas trop lui donner le corps, c'est-à-dire de ne pas trop, c'est-à-dire de ne pas trop la mélanger, la brasser, il ne faut pas que ce soit trop élastique. Ça c'est une des trempes, c'est jusque-là, c'est pas compliqué. C'est de la farine et de l'eau et du sucre ou du sel. Après on forme une jolie boule, comme ça. Une jolie boule, comme ça. Donc une assiette, on fend et on va laisser reposer ça une demi heure, à température ambiante. Voilà, on repose, sur le coin, on laisse reposer et on va s'occuper du beurre. Le beurre, il faut le ramollir. Pour ça, vous utilisez votre houlade à pâtisserie ou vous faites à la main. Vous utilisez le papier et on le ramollit comme ça. Le papier, pourquoi ? Comme ça, vous dégueulassez pas tout votre plan de travail. Le tout, c'est de ramollir ça. Donc là, c'est pas très compliqué. C'est là que ça doit même amuser. Quand tout est bien ramolli, on forme une petite, un petit rectangle. Et on est prêt. Et on revient dans une demi heure, tant que ce pâton ici soit reposé. Allez, à tout de suite. Voilà, au bout d'une demi heure. Attendre la demi heure, c'est quand même important. C'est important parce que ça va permettre d'être un peu plus facile d'étendre votre pâte. Alors, là, on écarte. Les quatre parties, là, on les écarte. Hop, on étale un petit peu. Pas trop, c'est juste pour pouvoir emballer notre beurre. Comme ça, comme ça. On fait une grosse étoile de mer. Le beurre, on le met au milieu. Comme ça, et on emballe. Et on emballe. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle les tours. Il faut un endroit frais pour faire la pâtisserie, c'est mieux. Ou alors, il faut aller très vite. Et on étale. Alors, on va faire ce qu'on appelle les tours. Il faut six tours. Vous pouvez étaler dans tous les sens. On l'enlarge, mais il faut essayer de garder votre sens de départ. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Donc, on étale. Comme ça, en essayant de trouver un beau rectangle. Les tours, on les fait deux par deux. Et entre chaque tour, on laissera un quart d'heure de repos. Donc, je replie d'un tiers, d'un autre tiers. Et je fais un tour. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on recommence. Pour le deuxième tour. Et vous avez vu le beurre. Le beurre, la margarine à feuilletage spécial. Elle reste quand même à l'intérieur. Elle ne dégueule pas de partout. Si vous utilisiez un beurre classique. Un beurre où vous déjeunez le matin avec. La quantité serait moindre. C'est très faisable aussi. C'est même très bon. Les croissants, ça marche comme ça. Mais c'est plus technique. C'est plus technique. Et surtout, ça dégueule partout. Et pour le coup, il faudrait travailler dans un endroit très frais. Je vais essayer de donner une belle forme à notre pâton. Mon deuxième tour. Je replie deux tiers. Et l'autre tiers. Voilà. Je fais mon quart de tour. Ça fait deux tours. Pour vous rappeler. Vous faites deux marques comme ça. Vous savez que c'est deux tours. Ça, on le laisse reposer. Aère ambiance, s'il ne fait pas très chaud. Sinon, dans un endroit plus frais. Même au frigo. Mais bon, au frigo, c'est plutôt un endroit frais. Et dans un quart d'heure, on refera encore les deux autres tours. On se retrouve dans un quart d'heure. Hop. Le troisième et le quatrième tour. Surtout, il ne faut pas perdre le fil de ses tours. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est ce qui permet, en fait, de faire les feuilles à l'intérieur de la pâte. Ça mélange correctement le beurre à l'intérieur. Ça crée ce feuilletage particulier à cette pâte. Un tiers, deux tiers. Il faudra que je ne met pas de farine ici. Sinon, ça ne collerait pas. Et ce n'est pas le but. Il faudrait que ça s'attache un petit peu. Je ne sain, je ne farine que dessous et dessus quand j'étale. Pour ne pas que ça s'attache au plan de travail et au rouleau. Je lui redonne sa forme. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas y laisser trop au frigo. Ça serait très dur à étaler par la suite. C'est pour ça qu'il vaut mieux le laisser à air, ambiante, mais pas trop chaud. Mon quatrième tour. Un tiers, deux tiers. Et on recommence dans un quart d'heure. Voilà. J'ai pris un peu d'avance. J'ai fait le cinquième et le sixième tour. Et il est terminé. Le feuilletage est terminé. On va couper. On va voir. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je vais savoir que c'est une pâte que vous allez pouvoir congeler. Ça se congèle très très bien. Je vais faire trois pâtons personnellement. On ne congelera pas tout de suite. Je ne sais pas si on voit bien les feuilletages dans la lumière. On voit les feuilles à peu près. Voilà. Voilà. Je vous mettrai quelques réalisations derrière. Boucher à l'arène. Des tartes feuilletées. Des biscuits apéro. On voit mieux là. Et ensuite ça on l'emballe. Dans du film alimentaire. Toujours emballé pour mettre au congèle. On les emballe sans que ce soit hermétique. Mais il faut que ce soit protégé comme un peu du froid et de l'humidité. Sinon ça brûle. Il ne faut pas y garder sans cesser non plus. Ou alors on l'utilise tout de suite. C'est aussi très bien. Voilà. Le feuilletage. Allez. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada